Merci, c'est le général El Tchenou de la lutte de révolution et de résistance camerounaise. Nous sommes ici, je suis venu particulièrement de l'Allemagne, il faut que cela soit clair, pour un mot fort, un message fort de la part du collectif des résistants camerounais de la diaspora et du mouvement encore également. Donc nous sommes venus ici parce que nous croyons que l'Afrique, la Dream Team, le mouvement qui a été organisé aujourd'hui est un mouvement qui veut dire et qui va dire sans doute que Ouattara est en train de commettre la plus grosse erreur de sa vie et que ce qui se passe aujourd'hui en diaspora, c'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter si seulement et seulement si Ouattara n'a pas abandonné lui-même ou alors il est exclu et chassé radicalement de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes ici pour dire que la diaspora africaine, la diaspora résistante par le biais de Souley, que voici va s'exprimer. J'aimerais saluer mon très cher frère et encore rajouter et rancherie, je salue en passage mon très cher frère Max Senior Ivoire, qui dans une publication il y a quelques jours, prépare d'hier, a dit que l'Assemblée Ouattara sera non grata ici en Europe parce qu'il rentre dans le secte des dictateurs africains. Nous avons aussi embrassé le combat au Cameroun parce que Paul Blatemi, Abin Vendor-Bia, a décidé d'essayer de braquer le Cameroun depuis des décennies. Le Cameroun est à Lambo puisque je connais bien Daoula, je connais bien Youpé, je connais bien Kousamba, je connais bien Bafoussam. J'ai été là-bas, je dormais à Bonabé et à Douala, donc je connais bien le Cameroun. Je vous dis aussi à mes autres frères camerounais que le combat, il est multi-pays, il est multidimensionnel. On doit lutter et traquer les dictateurs africains. Obianguema, Sassoon Gesso, Paul Batenu, Abin Vendor, qui dort tout le temps à Genève, Alassane Draman Ouattara, Alassane Draman Ouattara également, qui est rentré dans le secte des dictateurs, ils seront traqués. C'est pour ça que je veux saluer ici les Camerounais. Ceux-là même qui ont montré à leur président, n'est-ce pas, vieillissant, cette caracasse humaine, n'est-ce pas, du terme, qui a décidé après 87 ans, tu ne me trompes pas, non ? Il est encore au pouvoir, les papiers qui font de la résistance, saluer la résistance. Quand c'est à cause de vous, que nous aussi Ivoiriens, nous avons décidé aussi de lutter dans notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, face à un satrape, un despote, un Machiavel, un raïs nommé Draman Ouattara. Nous vous demandons aussi également de mutualiser nos forces. On doit également faire des marches ensemble, des manifestations ensemble. Comme au Congo, avec Ali Bongo, on ne dit pas, on ne doit pas faire tomber tous ces régimes totalitaires, autocratiques en Afrique. Donc vous êtes salués, chers combattants, merci beaucoup pour la résistance, et on est ensemble. Merci beaucoup. Et je profite... Oh, la ligue est là ! LDNA ! Je ne peux pas continuer sans eux ! Mes frères ! Non mais je ne peux pas continuer l'interview, je suis en direct, et il faut qu'ils viennent me continuer. Non mais il faut qu'ils viennent ! Quand même ! Non, non, je n'ai pas que tu peux ! Je suis en direct, hein ! Donc voilà, la transition est très bien faite, parce que vous avez vu qu'ils ont porté le sujet sur l'Afrique. Nous on dit, nous sommes la diaspora, nous sommes les enfants de France. Tu es d'accord avec moi ? Nous sommes les enfants de France, et alors on dit que c'est en France que nous allons dire que, Macron, ce que tu nous as promis avec le chantier numéro 6, tu ne l'as pas respecté. Tu avais dit que tu vas compter sur la diaspora, qu'avec les Africains, ça sera une relation B2B, qu'enfin, tu vas finir par reconnaître l'Africain comme un citoyen. Mais nous constatons, deux, trois ans après ton mandature, que c'est toi qui vas en Côte d'Ivoire décider, dire aux Africains que dorénavant, votre nouvelle monnaie, c'est l'écho. C'est encore toi qui actuellement ne dit rien lorsque Ouattara piétine la constitution de son pays. Tu es au Liban pour soutenir d'autres êtres humains, d'autres citoyens. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, bouche bée. Mais nous savons que tu as mis au niveau des ministères des Affaires étrangères, M. Le Drian. M. Le Drian est ce qu'on appelle le diable. Je vais vous passer, parce que c'est la nouvelle génération qui doit parler. C'est ceux-là qui sont sur le terrain tous les jours. Nous, on est toujours là, mais c'est eux qui doivent se relever, parce que c'est pour vous qu'on se bat. Oui. Bonjour, pour la voie de la diaspora. Vous êtes un pan-africanisme. On voit un monde ici. Quelle est votre lecture de l'histoire de l'Afrique, pour laquelle vous êtes toujours battant ? Et la dernière fois, vous devez aller au Quai Branly pour récupérer tout ce qui appartient à l'Afrique. On n'a pas l'écho. Mais aujourd'hui, pourquoi vous êtes là ? Aujourd'hui, vous savez, à chaque fois, quand il y a un rassemblement, une manifestation des Africains, nous, on est là. On est là parce qu'on était aux Antilles devant le ministère des colonies. On est partis voir les Maliens. Et nous sommes venus là aussi pour voir ce qui se passe et envoyer un message d'unité au peuple africain parce que nous, nous sommes des panafricains. Nous sommes un mouvement panafricaniste. Alors, quelle lecture vous faites sur l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ? Quand on voit du monde ici, vous, en tant que panafricain, quelle est votre lecture de l'histoire de la Côte d'Ivoire ? Mon histoire de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays très engagé politiquement où la population a une conscience politique. Et je pense que, comme tout le monde, qu'il est temps que Ouattara s'en aille aujourd'hui parce qu'en troisième mandat, je pense que ça sera de trop et qu'on ne veut plus revoir la Côte d'Ivoire retomber en guerre, faire la guerre sans trop tuer entre nous pour des politiques. Et il est peut-être temps que Ouattara s'en aille. Alors, quand on parle de Ouattara qui doit partir, moi c'est vous, ça n'engage que vous. Mais vous savez que les politiciens ont toujours à leur poste depuis où vous pouvez boigner. La reine d'Angleterre, Angela Merkel, Poutine est au pouvoir. Ils sont toujours là. Mais pourquoi quand c'est nous, Ouattara, qui fait deux ans, on demande de partir à un troisième mandat ? Quelle lecture ? Pourquoi vous voulez ? D'accord. La différence entre Ouattara, Poutine et la reine d'Angleterre, c'est que la reine d'Angleterre, Poutine, développe leur pays. Leur pays est libre, souverainement parlant. Ce n'est pas la politique impérialiste de l'État français qui dirige la Russie. Ce n'est pas l'État français qui dirige l'Angleterre. Mais c'est l'Angleterre qui dirige l'Angleterre. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens qui dirigent la Côte d'Ivoire. C'est la France. C'est la politique impérialiste de l'État français qui dirige la Côte d'Ivoire. Nous le savons tous que la plupart, quasi-totalité des présidents africains sont des Sikers, sont des Pantins, sont des Valais. Ce sont des dirigeants dirigés à la tête de nos pays. Et qu'aujourd'hui, le peuple n'est pas souverain dans son propre pays. Monsieur Boisin, je comprends votre lecture. Mais vous savez que notre problème même, le problème africain reste africain. Pourquoi nous, entre nous, africains, on ne peut pas régler nos problèmes et le mettre vers l'étranger pour dire que c'est la France ? Pourquoi la France et pourquoi pas nous-mêmes ? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment responsable de nos problèmes ? Bien sûr que nous sommes responsables d'une partie de ce qui se passe dans nos pays. Mais la grande partie, c'est la France, c'est-à-dire c'est le maître. Pour moi, le président des pays africains de la Côte d'Ivoire n'est pas Ouattara, mais Macron. C'est Macron qui est le président des anciennes colonies en Afrique. Tous les Africains ne sont pas nos frères. C'est pour ça que nous nous disons que tous les Noirs ne sont pas nos frères. Tous les Français ne sont pas nos ennemis. Nous ne faisons pas une guerre contre les Français. Nous faisons une guerre contre la politique française. Une minorité de l'oligarchie, ces aristocrates qui sont là, qui s'enrichissent, qui bloquent la richesse, le développement de tout un pays. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, pour ne pas dire seulement ivoirienne, veut s'en sortir, veut régler le problème par elle-même. Mais nous savons que l'État français, l'impérialisme français ne veut pas. Et aujourd'hui, tant qu'il y aura le système mis en place par le général de Gaulle à la tête de nos pays, on ne pourra pas y arriver. Il faut faire tomber la France Afrique, ce système de la politique française qui règne dans nos États en Afrique. Vous savez aussi que notre problème se trouve en Afrique. Ce n'est pas ici en France. L'Africain lui-même, il n'est pas responsable que le problème qu'on vit, c'est l'étranger qui nous amène à vivre comme ça. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas être responsable vis-à-vis de nos problèmes pour dire que ça suffit quand on sait qu'on est divisé pour que l'autre règne ? Est-ce que nous, on ne peut pas se permettre de dire que ça suffit aujourd'hui ? Il y a l'EUIA, il y a l'ONUIA, il y a tout ce qu'on veut. On se rassemble tous et on dit que ça suffit. Pourquoi toujours la France et la France ? Oui, mais on peut le faire. Nous, à la LDN, c'est ce que nous faisons. Nous, on ne calcule pas les présidents. Nous faisons directement auprès de notre peuple. Nous apportons nos solutions au lieu d'attendre et de dire que c'est la faute à lui. Mais il faut que nous-mêmes, déjà, on soit responsable. Et aujourd'hui, une partie des Africains ne sont pas responsables. C'est une réalité. Mais même pour se rassembler, pour se fédérer, le système, la politique impérialiste de l'État français ne veut pas qu'on se rassemble. pour régler nos problèmes par nous-mêmes. Oui, mais connaissant ça, on le sait depuis 1960, ou depuis 1945, ou depuis 1800, on le sait. On attend tout ce moment-là pour dire qu'on le sait, mais on ne fait rien entre nous. Et on dit toujours que c'est la France. Nous-mêmes, là, nous-mêmes, en tant qu'individus, on est une île. L'Afrique, c'est une île. Il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Angleterre, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas les Américains. J'arrive. On dit bien chez nous, une histoire famille, de famille, c'est règle, c'est l'arbre. L'arbre, à palavra ou en famille ? Pourquoi nous, on ne peut pas le faire en famille ? Vous savez, la Ligue de défense noire africaine, c'est ce que nous disons. Le problème des Africains doit être réglé par les Africains. On n'a pas à venir qu'émander l'aide de la France. Parce que moi, des fois, j'attends des Africains, ils ont ce côté, c'est stupide, de dire à Macron, venez régler nos problèmes dans nos pays. On peut régler nos problèmes par nous-mêmes. Alors, nous disons à l'État français de ne plus faire de l'ingérence dans la politique de nos pays et nous allons régler le problème nous-mêmes. Ce n'est pas non plus la peine que la population africaine s'entretue entre elles pour des politiques qui ne les connaissent pas. S'entretuer pour des gens qui ont leurs enfants à l'école en Europe, en France, ce n'est pas la peine. Mais le peuple doit se lever tous ensemble. Pas parce que toi, tu es Dioula, tu es Bambara, tu es Sonike. On doit se lever en tant qu'Africain pour défendre l'intérêt de l'Afrique, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Togo. On doit défendre l'intérêt. Moi, je vous sens très intelligent, mais je parle de l'unité. Est-ce que l'unité lui-même, l'unité elle-même, ne peut pas commencer en Afrique ? Où on dit, on est africain, c'est vrai, on connaît aujourd'hui la technologie, on a appris ce qu'on appelle les réseaux sociaux, on a appris comment fonctionne le monde. Mais ça commence déjà. Aujourd'hui, que tu sois béninois, que tu sois togolais, cameroulais, ivoirien, guinien ou Afrique du Sud, tout ce que tu veux, mon africain, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui commencer par sécuriser notre centre de prédilection avant d'accuser les autres au dehors ? Non mais nous, on n'accuse pas seulement les autres. Comme je viens de dire, nous accusons les Africains nous-mêmes aussi. Nous sommes aussi responsables. Vous dire que c'est que les autres qui sont responsables, c'est faux. Je te dis que nous-mêmes, nous sommes responsables. On s'est connus à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je suis venu pour faire libérer des Ivoiriens bloqués dans le désert. Je ne suis pas Ivoirien, mais je suis venu pour me battre pour eux. Parce qu'avant tout, je suis africain. Et c'est ça qui compte. Et donc je suis d'accord avec toi qu'on doit régler aussi le problème entre nous avant de toujours accuser les autres. Et c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Alors, s'il y avait un message à passer, quel serait ton message des dernières minutes ? Parce que l'Afrique t'attend aussi. L'Afrique aussi a besoin de ton expertise. Comment est-ce que tu penses qu'on peut unifier l'Afrique ? Moi, je pense qu'il faut créer, il faut fédérer l'Afrique. Ça veut dire s'unir avec les vrais ou périr avec les faux. À nous de choisir. Nous sommes, nous avons une conscience de décider. Et aujourd'hui, j'invite le peuple africain à s'unir ensemble, à être ensemble. Que vous soyez Ivoirien, Camerounais, Centrafricain. Nous devons nous lever comme des panafricains pour défendre l'intérêt de l'Afrique. Tous ensemble. Parce qu'on aura beau libérer la Côte d'Ivoire, Si le Mali n'est pas libéré, la merde qui y aura au Mali reviendra en Côte d'Ivoire. Si vous libérez le Mali, la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, la merde qui y aura en Côte d'Ivoire retournera au Mali. On doit faire un nettoyage et créer une fédération, une ramification de tout le continent. Merci encore, M. Boazin. À bientôt. C'était Augustin Lomé, sur la voie de la diaspora, avec le cyber-abstivistes et tous ceux qui ont intervenu. Et à très bientôt. Merci.